Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un travail de mémoire dans cette édition, le 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre, 60. Dans un message, le chef de l'État rappelle les sacrifices ayant imposé à la force coloniale, la volonté du peuple algérien est pris de liberté. Un credo qui trouve toute sa puissance en ces temps où le peuple palestinien subit une purification ethnique. Et puis la qualité nationale, marquée également par l'inauguration aujourd'hui de l'usine Fiat à Oran. Nous parlerons également sport avec une qualification quasiment assurée pour l'USMA d'Alger en Coupe de la CAF après une 3e victoire. C'était hier au stade du 5 juillet au dépens de l'USFC d'Egypte. Score final, un but à zéro. Il y a eu conseil des ministres Wallis Selman hier, dossier prioritaire et projet stratégique avec les instructions du président de la République concernant l'agriculture, l'énergie, l'approvisionnement du marché et les dossiers du dessalement d'eau de mer. Avec des instructions fermes, vous disiez, avec une focalisation notamment toute particulière sur le secteur agricole, avec des prérogatives élargies pour les Wallis qui devront veiller au grain avec des délais stricts à respecter, Naryman Mandil. Les Wallis se voient attribuer des missions particulières concernant le secteur agricole. Ils sont chargés de suivre rigoureusement son évolution dans leur Willaya. Ils auront désormais à gérer les projets des silos de stockage de céréales avec la préparation d'une étude complète sur le dossier, supervisé directement par le ministère de l'Agriculture. Les Wallis devront aussi veiller au contrôle, au suivi et à l'évaluation des superficies cultivées de manière périodique. Autre dossier, celui de la mise en valeur des terres agricoles. Le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture ont été instruits de régler définitivement le dossier à partir du mois de janvier 2024. Des actes de propriété seront délivrés aux agriculteurs ayant procédé à une mise en valeur. Des démarches qui visent à renforcer la sécurité alimentaire et assurer l'approvisionnement du marché national concernant deux produits, à savoir les viandes rouges et les légumineuses. L'exécutif est chargé d'élaborer une étude précise des besoins du marché national pour éviter toute perturbation et fluctuation des prix. Et a été la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer, réalisation dans les délais de la ligne ferroviaire. Béchar Tindouf, Garage Bilat. Autre instruction du Président de la République, le chef de l'État, qui insistait notamment sur la relance de la raffinerie de Hassim Saoud Nariman. La raffinerie de Hassim Saoud doit être relancée dans les plus brefs délais. Le chef de l'État donne instruction pour intensifier les efforts en vue de diversifier les produits pétroliers à exporter. L'objectif est d'avoir une valeur ajoutée plus importante pour le secteur de l'industrie. Ces deux projets de cimenterie qui sont passés en revue. La première dans la wilaya de Jelfa. Le président a insisté sur l'importance d'accélérer les procédures pour le lancement des travaux de réalisation. La seconde, dans la localité d'Albiyod-Sidshir, dans la wilaya d'Albiyod, le ministère de l'Industrie est chargé d'étudier toutes les conditions technico-financières. Et puis le projet de loi sur l'industrie cinématographique, autre dossier au menu du Conseil des ministrières. Le président de la République a chargé la ministre de la Culture de créer une instance nationale de supervision de l'activité cinématographique. Il a annoncé que l'État s'engage à financer les œuvres cinématographiques à hauteur de 70% à travers des crédits bancaires. Nous vous lisions le respect des délais dans la réalisation de la ligne ferroviaire reliant Bechard-Tindouf à Garejbilet. Un point sur lequel a insisté le chef de l'État, la mine de Garejbilet, un projet à la portée stratégique. Le méga projet de Garejbilet permet dans une première phase l'extraction de près de 2 millions de tonnes de minerais de fer par an. Ce qui va redynamiser l'industrie sidérurgique, alimenter les industries en matières premières, dont le complexe de Blara, et rationaliser les importations. Nsaf Boudarba, opérateur économique. Le projet de Garejbilet est une fierté pour l'Algérie. C'est une excellente occasion pour intégrer à 100% la filière de production de fer et la transformation du fer en Algérie. Nous souhaitons que tous ces projets puissent bénéficier d'une assistance particulière des autorités gouvernementales pour aller à l'export. Il s'agit aussi de réaliser des projets complémentaires, dont un complexe de transformation des minerais de fer, de la mine de Garejbilet, en matériaux semi-finis à Bechard, ainsi qu'une voie ferrée reliant Tindouf-Bechard. Le réseau disposera aussi d'une bretelle qui reliera le futur complexe sidérurgique à la ligne ferroviaire Bechard-Oran vers le port d'Arzeux pour l'exportation. Ahmed Benabest, PDG de Ferral. Ce projet est déjà lancé avec deux contrats au moins qui viennent d'être passés par l'Algérie. Sur 200 kilomètres, premier contrat entre Bechard, on est allant vers Tindouf pour 200 kilomètres. Et le deuxième contrat, il porte sur 575 kilomètres de Tindouf vers Bechard. Et la suite, on va suivre sur un programme bien défini qui va permettre de la mise en service de la voie ferrée en 2026. Ces projets stratégiques sont basés sur une approche intégrée et de manière complémentaire avec les différents projets industriels pour le développement socio-économique du pays et le renforcement des infrastructures ferroviaires. Un aspect important à retenir de ce Conseil des ministres, les instructions et orientations du Président de la République qui sont désormais fixées par des délais. Une démarche qui traduit une politique qui se veut encore plus crédible et efficace selon Ahmed Trinsa, politologue et professeur des universités. Il a été contacté par Hanan Saisi. Les instructions du Président de la République s'inscrivent dans une démarche de résilience généralisée qui exige l'instauration d'une nouvelle culture d'efficacité autour d'une gouvernance efficace et surtout crédible. Donc le Président a procédé à l'instauration d'une feuille de route en termes d'objectifs avec des délais instaurant ainsi une responsabilité visant les acteurs clés tels que l'IOLI qui les met au cœur des politiques publiques, surtout sa concrétisation au niveau local, telle que l'agriculture qui constitue un enjeu de taille, l'enjeu de la sécurité alimentaire. En plus qu'il constitue une démarche de diversification et d'équité sociale et territoriale. Voilà ce que nous pouvions dire justement de toutes les instructions fermes données d'ailleurs par le Président de la République hier en Conseil des ministres. Le chef de l'État qui a adressé un message à la Nation également à l'occasion du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 et dans lequel il a souligné la conjoncture dans laquelle intervient cet anniversaire. Une phase aux défis multiples, je cite, auxquels notre peuple fait face avec une volonté sincère. Des défis que nous relevons, dira le chef de l'État, en mobilisant les efforts de l'État pour édifier une économie efficiente et compétitive, améliorer la vie sociale et le cadre de vie des citoyens. Le Président de la République a évoqué également la lutte des Palestiniens pour la vie et la liberté face à un nettoyage ethnique de l'occupant sioniste. Il affirmera que l'histoire retiendra sans aucun doute leurs auteurs et les comptera parmi les criminels et ennemis de la vie et de l'humanité. Fin de citation. Les manifestations du 11 décembre, justement, une date historique qui a permis d'ancrer le principe du droit des peuples à l'autodétermination à travers le monde. Hanan Saizi. 11 décembre 1960. Les Algériens, par dizaines de milliers, ont investi les rues des quartiers populaires d'Alger et d'autres villes, comme Oran, brandissant l'emblème national pour signifier haut et fort leur détermination, indéfectible à l'indépendance nationale. Mahmoud Arbaji, 91 ans, Moudjahed. La femme algérienne, elle aussi n'a pas manqué ce rendez-vous. Elles étaient très nombreuses aux côtés des Algériens à faire face aux éléments de l'armée coloniale qui voulaient réprimer les manifestants par les armes. Zouachi Fatiha Moudjahida, elle a manifesté ce jour-là à Oran. Je venais de sortir de prison lorsque les manifestations ont eu lieu. Ces manifestations ont permis d'accélérer le processus de libération nationale car jamais la France ne s'attendait à ce que les Algériens se soulèvent de cette manière. 63 ans sont passés, l'Algérie, peuple et État demeurent attachés à ce noble principe du droit des peuples à l'autodétermination. Exportatrice de la paix, l'Algérie continue à soutenir les causes justes, notamment celles du Sahara occidental et de la Palestine. Et à propos de la Palestine, justement, sa qualité de représentant personnel du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a pris part à Doha au Qatar, aux travaux de la 21e édition du Forum de Doha. Hier, les débats avaient porté sur la question palestinienne dans un contexte marqué par l'agression incessante menée par l'occupant sioniste. Une entreprise génocidaire qui se poursuit avec un cortège des martyrs palestiniens qui ne cessent de s'allonger. Plus de 18 000 martyrs, 51 000 blessés et 7 000 disparus. Et devant l'ampleur du génocide et la puissance des bombardements, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a affirmé hier soir être dans l'incapacité de répondre aux besoins humanitaires. Le point de la situation avec Ahmed Abou Chawish. Il est journaliste à Gaza. La situation à Gaza, pas de nourriture, pas de médicaments, 62 centres de santé et hôpitaux sont hors service. Des maladies commencent à se propager, vu le nombre constamment croissant de réfugiés au centre de Gaza, où nous vivons depuis des années. À Nusayrat, dans ce camp de réfugiés, les razzaouis s'entassent dans trois écoles mitoyennes, de l'une roi, dans chacune d'elles, 7 000 personnes y vivent. L'espace ne peut contenir en temps normal que 500 individus, alors que dire de 7 000 réfugiés. Les génocidaires et leurs alliés qui doivent répandre de leurs actes devant les hommes et l'histoire, institution qui doit s'affirmer d'ailleurs et agir loin de toute pression politique ou idéologique. La Cour pénale internationale est saisie en maintes reprises pour rappeler les règles de conduite internationale. Yatan Soufi, avocat et procureur spécialisé dans la justice internationale et les droits de l'homme. Il a été contacté par Meryem Abdo. Les États doivent faire respecter le droit international, mais effectivement, la Cour pénale internationale, qui enquête sur la situation en Palestine depuis 2021, est en première ligne, si j'ose dire, pour documenter aujourd'hui les crimes qui ont lieu dans la vente de Gaza. Simplement de dire que le temps de la justice et le temps de l'humanitaire ne sont pas les mêmes et que donc aujourd'hui, la priorité absolue, c'est un cessez-feu et de pouvoir porter une assistance humanitaire aux 2,2 millions de réfugiés qui sont dans la bande de Gaza. Le procureur de la Cour pénale internationale est saisi de l'enquête en Palestine. Il ne doit absolument pas céder aux pressions politiques des Américains, par exemple, avec leur veto au Conseil de sécurité, mais également de l'ensemble des acteurs, notamment des Israéliens. Et il doit travailler de manière équitable et impartiale, comme il le fait dans d'autres situations. Yatan, Sophie, avocat et procureur spécialisé dans la justice internationale et les droits de l'homme, il répondait aux questions de Meryem Abdo. L'actualité nationale est marquée, nous vous le disons, en titre par l'inauguration aujourd'hui de l'usine Fiat Tauron. Et puis, projet de loi de finances 2024, il sera présenté pour débat aujourd'hui au niveau du Sénat. Du sport pour terminer avec Lusma Dalger, qui est quasiment assuré de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de la CAF, après sa victoire hier à la troisième consécutive, au débran des Égyptiens, l'adversaire du jour. Score final, un but à zéro. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.